aujourd'hui j'ai envie d'une tarte aux pommes mais pas n'importe quelle tarte aux pommes bon bah disons ça tombe bien moi aussi ah bah tu vas pouvoir m'aider ouais alors ils vont connaître la fameuse tarte aux pommes que tu faisais quand tu étais jeune bon alors vas-y alors tu m'aides oui je peux tourner la réanimation parce que ça va aller très vite vous allez voir on a notre fameux pêle pomme ça c'est obligatoire je dirais indispensable surtout en normandie quand on fait des pommes pour l'état pour les coupes bottes et c'est donc là on va tourner tu sais l'utiliser pas ça se branche tout allez vas-y ça se branche pas allez tourne vite on y va donc oui tu me la passes et moi je vais l'étaler alors ça c'est une pâte fruitée alors regardez alors ça elle est pelée le coeur est enlevé on la coupe et là on a les tranches c'est pas beau c'est pas magique on fait ça on le retire et voilà et on continue oh j'oublie une chose attend très important c'est que je vais mettre un petit peu de sucre sur la pâte tu vois comme ça ça va la caraméliser et puis elle va palmer elle va palmer elle va palmer bah si mais elle va palmer parce que de toute façon il y a les pommes non mais ça va empêcher surtout à la pâte de ramollir tu vois elle va caraméliser avec le sucre en dessous tu veux les quatre hein celle-ci aussi oui je pense qu'il faut vraiment les quatre on voulait un dessert rapide à faire à la minute je me suis dit que la part aux pommes c'était quand même bien avec une boule de glace là dessus voilà j'ai fini mon boulot tu peux ranger ça c'est pour les poules ouais tu sais qu'on peut faire peut-être une petite sauce avec ça et poules voilà t'es touché combien de poules tu prends le petit sachet de sucre vanillé on va parsemer et on va rajouter un petit morceau de beurre je t'ai dit tu penses qu'il faut quand même y aller parce que sinon on va moins gonfler toi aussi je te gonfle c'est ça non j'ai cru que j'ai tout fait comme il faut c'est bien voilà mon coeur le four est préchauffé à 200 degrés ça c'est important pour une tarte très courte et c'est parti au four pendant 30 minutes minimum ça c'est pratique pour transporter tout ce qui est tarte et gâteau voilà c'est qu'on appelle une pelle à tarte c'est une grande pelle à tarte parce qu'il faut la poser directement de notre tarte sur une volette très important parce que si vous laissez refroidir la tarte directement sur la plaine du four elle va ramollir en dessous on est là avec la volette il y a de l'air qui passe en dessous voilà l'humidité des pommes ne va pas ramollir en dessous on va la servir on va se la servir et pour ça on va mettre une petite boule de glace dessus ta glace va être comme ça tu ne l'as pas sortie non mais maintenant j'ai une astuce pour que la glace reste à température elle est bien molle pour qu'on puisse la servir t'as mis du temps alors vas-y montre-moi ça pendant ce temps là tu peux peut-être couper aussi avec la paire de ciseaux ça sera plus simple tu coupes au ciseaux toi tu fais tout au ciseaux les herbes oui tout c'est vraiment pratique alors regardez le bac de glace vanille je l'ai mis dans un sac de congélation et alors ça va permettre à la glace de rester bien comme il faut pour pouvoir la servir elle va être dure comme du béton c'est un sac de congélation c'est des congélateurs voilà c'est ça on peut dire ça bon j'ai fait une petite part pour toi moi c'est pas beau c'est un petit bout de glace regardez comment elle est elle reste impeccable et ça c'est une astuce magnifique parce que alors le nombre de fois où je vais lui demander d'aller chercher la glace et de la sortir surtout 10 minutes à l'avance et qu'il a oublié bah oui bah oui c'est très hop tiens et ça c'est comme un ? et ça c'est comme un et ça c'est comme un bon appétit ça m'a l'air bien bon on se revoit bientôt et n'oubliez pas si on peut le faire vous pouvez le faire humm alors comment c'est ?